Générique ... Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Luis Martinez, directeur de recherche aux séries, qui vient de publier l'Afrique du Nord après les révoltes arabes, aux presses de Sciences Po. Luis Martinez, bonjour. Bonjour. Alors donc, effectivement, après ce soi-disant printemps arabe de 2011 qui a fini de façon très contrastée, peut-on dire qu'il y a un mouvement général aujourd'hui dans l'Afrique du Nord ? Alors, il n'y a pas forcément un mouvement général dans l'Afrique du Nord, parce que l'intensité est très différente de ce qui s'est passé en Libye par rapport à la Tunisie, voire au Maroc. Mais ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a, disons, après ces printemps arabes, il y a une onde, disons, secondaire un petit peu, qui cherche à remettre en place les sociétés civiles au cœur du débat politique, au cœur du dispositif politique. Ce que vous mettez en avant, c'est que dès la décennie 60, en fait, le débat est tranché dans toute l'Afrique du Nord. On va plutôt favoriser les régimes autoritaires, seuls capables du développement économique au détriment d'un système plus démocratique. Alors, dans les années 60, ce n'est pas spécifique à l'Afrique du Nord, mais c'est clair que ce qui domine à ce moment-là, c'est la croyance que le développement économique, la formation de l'État, la consolidation des institutions nécessitent, disons, des régimes considérés comme autoritaires. Et on a toute une série, disons, de travaux à ce moment-là qui viennent montrer les avantages comparatifs d'une voie, disons, autoritaire. Ce qui est intéressant, c'est que durant la même période, on a en Afrique du Nord, déjà des mouvements de contestation politique, civils, qui, eux, appellent, se mobilisent autour de régimes politiques beaucoup plus pluralistes, on ne peut pas dire démocratiques, mais à ce moment-là, des gens pluralistes. Et c'est vrai qu'ils vont être relativement peu écoutés, très vite marginalisés, et certains, disons-le, un peu emprisonnés, mis de côté, etc., parce que la voie qui va être, disons, considérée comme bonne sera celle de ces dispositifs autoritaires. On va y croire dans les années 70-80, et puis on va très vite déchanter à partir des années 80, parce qu'on va se rendre compte que finalement, le succès économique n'est pas au rendez-vous, la croissance est quasi nulle dans la région, les progrès en termes de, disons, d'institutions, de consolidation des institutions va s'avérer très limite, on va avoir des systèmes politiques finalement beaucoup plus clientélistes, claniques que véritablement démocratiques, et enfin, on va se rendre compte que les États sont relativement fragiles par rapport aux ressources dont ils ont disposé, et qu'au final, quand on va comparer cette région, par exemple, à d'autres régions, l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique latine, etc., on va se rendre compte que finalement, l'Afrique du Nord, eh bien, n'a pas vraiment réussi son développement à la fois politique et économique. Il y a des régimes forts, mais il n'y a pas réellement de développement de l'État ou de développement de la nation. Disons qu'on va développer des États, mais qui vont être tellement orientés vers des fonctions très spécifiques, protection des ressources naturelles en termes d'extraction, pétrole, gaz, phosphate, protection des économies touristiques, donc une police généralisée sur le littoral et puis un abandon des régions intérieures. On va développer des institutions qui vont être partisanes, qui vont servir davantage des intérêts que véritablement l'intérêt général. Et donc, tout cela va être contesté par des sociétés qui vont voir une démographie, disons, de plus en plus pesante. On va passer de 10 millions d'habitants à 40 millions en Algérie, de 10 millions d'habitants au Maroc dans les années 60 à 35 millions. On va passer de 2 millions d'habitants en Libye à 6 millions d'habitants. Tout cela fait que ce rajeunissement des sociétés va laisser, disons, une rencontre se faire et cette rencontre sera dès les années 80 puis 90 assez conflictuelle pour devenir ensuite littéralement violente et potentiellement, disons, appelant un changement de ces régimes avec le printemps arabe au début des années 2010. Ce qu'il y a de commun dans tous ces pays au début des années 2010, c'est le sentiment d'une très grande injustice sociale. Oui, je pense que les régimes se sont bâtis, en particulier pour la Libye et l'Algérie, se sont bâtis sur des combats notamment fondés sur la justice sociale. La révolution algérienne, c'est l'égalité, la justice, en opposition au colonialisme, par exemple. La révolution libyenne sous Kadhafi, c'est la justice, l'égalité, en opposition à la monarchie d'Idriss. Le Lecombat de Bourguiba, c'est un État républicain juste et fort. Donc, seul le Maroc de Hassan II était clair, entre guillemets, par rapport à sa politique. C'est qu'il avait dit lui-même, il n'est pas responsable de l'injustice, c'est Dieu, entre guillemets, qui a choisi le riche et le pauvre. Donc, il y avait un sentiment de dire au Maroc, à la différence de nos voisins, nous, on n'a pas cette ambition sociale d'égalité. Les trois autres pays avaient ces programmes-là et c'est vrai qu'à partir des années 80, les écarts de richesse, le sentiment d'injustice, à la fois individuel et territorial, parce qu'on va bien se rendre compte qu'il va y avoir des régions privilégiées par rapport à d'autres, des secteurs touristiques avantagés par rapport à d'autres, et bien tout cela va nourrir ce sentiment d'injustice qui va trouver des formes d'échappatoire à la fois dans les mouvements islamistes des années 90, puis dans les mouvements civils et démocratiques des années 2010. Quelle est la part de communalité et la part de spécificité ? En quoi peut-on dire que l'Afrique du Nord subit un mouvement comparable dans chacun des pays ou à partir de quand les spécificités nationales l'emportent sur le caractère commun de ces mouvements politiques, sociaux ou économiques ? Alors, il y a à la fois une spécificité au regard de cette histoire à la fois coloniale, française pour les trois pays d'Afrique du Nord, italienne pour la Libye. Il y a une spécificité aussi par rapport à ce projet à la fois euro-méditerranéen qui était pour beaucoup d'élites de l'Afrique du Nord, l'Europe était une perspective potentiellement réaliste. On considérait qu'en faisant des efforts, on pouvait se rapprocher de cette région-là et échapper à devenir cette banlieue sud de la Méditerranée, mais être peut-être dans le cadre d'une politique européenne beaucoup plus généreuse, ouverte et inclusive, un peu ce flanc sud de cette Union européenne. Et en même temps, il y avait des mouvements très généraux qui faisaient qu'on avait une démographie, qui avait rajeuni la population, des mouvements de communication et de médiatisation plus importants, une circulation des populations beaucoup plus forte que dans les années 70-80 et qui faisaient que l'Afrique du Nord était comparable à d'autres grandes régions avec les mêmes types de problèmes, intérêts généraux pas au rendez-vous, des États incapables de satisfaire un certain nombre de besoins élémentaires, des entreprises privées qui n'arrivent pas entre guillemets à ruisseler, on va dire, et à produire de la valeur ajoutée pour les salariés. Donc tout cela fait que l'Afrique du Nord est très comparable à d'autres pays en crise également, mais on avait cette ambiguïté en Afrique du Nord de considérer que les efforts que l'on pouvait faire pouvaient avoir un débouché, disons, dans un espace euro-méditerranéen. Et il est vrai que la crise européenne, par exemple, à partir de 2008, le traitement infligé à la Grèce va faire réfléchir plus d'un nord-africain en se disant, mais avec une vision comme celle-là de l'Afrique du Nord, si la Grèce est traitée comme cela, mais comment nous, nous serions traités dans le cadre de cette Union européenne ? Et on va voir qu'à partir de là, cette perspective va vraiment partir très loin. Et d'ailleurs, il y a un rééquilibrage aujourd'hui de l'Afrique du Nord vers sa géographie africaine. Le Maroc a une politique africaine extrêmement forte, l'Algérie s'y remet, les Libyens ont disparu sur le plan diplomatique, mais ils reviendront sans doute, y compris la Tunisie, qui avait quand même un prisme euro-méditerranéen très fort, s'interroge sur ce type de perspective aujourd'hui. Et je crois que tout ça fait qu'il y a à la fois une spécificité et en même temps une généralité de cette région-là comparable à d'autres régions dans le monde connaissant ce même type de problèmes. Après deux chapitres généraux, vous rentrez dans une série de chapitres nationaux. Le premier est consacré à la Tunisie, il est intitulé « Du spectre de la guerre civile au compromis démocratique ». Est-ce que vous confirmez l'idée que la Tunisie est l'exception heureuse pour l'instant du printemps arabe et qu'il y a une démocratie réellement consolidée ? Alors la Tunisie, c'est vrai que elle est l'objet d'un certain nombre d'attentions particulières parce qu'en effet dans ce printemps arabe c'est le seul État qui a su finalement mettre en œuvre une transition au sens où on l'entend, c'est-à-dire finalement un changement de régime pacifique avec des compromis entre un certain nombre d'acteurs pour valider des élections relativement libres disons depuis un certain nombre d'années. Donc pour certains c'est une exception, pour d'autres c'est une anomalie, pour d'autres c'est une particularité donc je pense qu'il nous faudra un peu plus de recul pour voir finalement ce développement politique en Tunisie mais il est vrai que la Tunisie a su disons je pense affronter trois défis que pour l'instant les autres n'ont pas su finalement réussir l'inclusion de ces forces politiques islamistes démocratiques et c'est quand même ça peut paraître évident mais beaucoup ont échoué à le faire faire en sorte qu'un parti comme un Ahda lui-même conscient de l'enjeu historique qui est à l'oeuvre et bien fait son propre disons sa propre réforme et intègre un état civil qui a des ambitions démocratiques disons à ce niveau là donc c'est pas négligeable deuxièmement une société tunisienne qui va prendre la mesure du fait qu'il y a dans cette société des forces qui appellent à la destruction de la nation et de l'état des forces jihadistes qui ont d'autres formes d'ambitions disons des ambitions de type état islamique émirat islamique force pan-islamique peut-être minoritaire mais extrêmement nuisible et difficile à contrôler dans le cadre d'une lutte démocratique contre ces types d'organisation parce que dans un régime autoritaire c'est plus facile d'emprisonner tout le monde y compris ceux qui sont seulement suspectés dans un régime démocratique combattre ces forces là c'est pas évident combattre le terrorisme pour la Tunisie c'est un véritable défi dans le cadre d'institutions démocratiques et troisièmement arriver à faire en sorte que la classe politique tunisienne réussisse ce que l'Algérie avait échoué par exemple c'est à dire finalement ne pas construire un bouc émissaire national que ce soit l'État ou telle partie ou telle armée ou telle force de police mais faire en sorte qu'on comprenne que les uns et les autres sont partis prenants de cette transition et qu'on arrive donc à ces compromis qui peuvent frustrer une grande partie de la majorité des acteurs mais qui sont le socle pour faire vivre la totalité des acteurs jusqu'à quand ces trois réussites pourront tenir par rapport aux difficultés économiques on souffre le tourisme reprend un peu mais il est loin quand même enfin ce n'est pas que tu as fait cela il n'y a plus l'argent libyen qui vient du fait et les investissements étrangers n'ont pas suivi les félicitations politiques jusqu'où la démocratie tunisienne est menacée par l'atomie économique c'est vraiment la question la question la plus pertinente sur l'avenir de la Tunisie c'est parce qu'on se rend bien compte que une économie qui n'arriverait pas à satisfaire finalement une société en termes d'emplois de logements de besoins alimentaires de sécurité énergétique etc. risquerait très vite de voir déraper cette consolidation démocratique c'est même surprenant pour ne pas dire infligeant de voir comment du point de vue européen ou du point de vue des Etats-Unis pour citer ces deux grandes régions-là on ne mesure pas le danger de l'effondrement économique tunisien et pourtant on a des rapports aujourd'hui qui le mettent clairement en avant si la Tunisie n'arrive pas à modifier son modèle économique traditionnel qui était tourisme service et un peu d'agriculture qui ne répond pas aux besoins réels de la Tunisie globalement on risque d'avoir en effet une très forte déstabilisation à partir de mouvements sociaux aujourd'hui la Tunisie est félicitée pour sa transition politique mais n'est pas soutenue pour sa transition économique et pourtant c'est sans doute le point le plus faible aujourd'hui de l'avenir tunisien et quel serait l'avenir dans ces trois secteurs traditionnels service tourisme agriculture vers quoi la Tunisie pourrait tendre ? on pourrait déjà imaginer comme on l'a fait avec d'autres pays des désavantages comparatifs en termes de formation en termes d'investissement de fiscalité de délocalisation des aides à des secteurs d'avenir je pense qu'on ne mesure pas le fait que la Tunisie est aujourd'hui fragile sur le plan de son économie et que si on ne prend pas la mesure sur les 10, 15, 20 années à venir d'aider cette société tunisienne à trouver un mode économique beaucoup plus pertinent pour le 21ème siècle faire en sorte que cette Tunisie on peut très bien imaginer la Tunisie se compare à un certain nombre de pays il y a des rapports un peu varfelus parfois où on parlait de modèles scandinaves en Tunisie je ne dirais pas jusque là mais la Tunisie peut voir ce que fait le Portugal peut voir ce qu'a réussi la Tchéquie pour regarder ce qu'a fait un certain nombre de pays la Slovénie où on voit bien que ces pays sont partis avec des bases extrêmement fragiles et faibles économiquement mais ont su très vite bénéficier des avantages comparatifs géographiques humains etc. diplomatiques qui amènent aujourd'hui ces pays à être relativement je dirais confiants sur un certain nombre de choix économiques qu'ils ont réalisés deuxième pays que vous étudiez la Libye la Libye où en fait on est passé d'un état fort à des milices toutes puissantes en fait on est passé d'un état milicien à des milices sans état il faut vraiment la Libye de Kadhafi c'était un état milicien c'était vraiment l'armée nationale en tant que telle avait été déjà profondément marginalisé dès les années 90 et puis c'était davantage des forces paramilitaires qui structuraient disons le paysage sécuritaire de ce pays l'état libyen ayant été disons renversé détruit et bien restent les forces paramilitaires qui vont apparaître comme les forces les plus sécurisantes pour les communautés qui composent la Libye d'aujourd'hui et on voit bien qu'aujourd'hui l'enjeu c'est d'arriver à reconstruire disons non seulement un état mais également des forces nationales et une économie susceptible d'alimenter cet état et ses forces nationales dans le cadre d'une économie qui ne serait pas seulement disons territorialisée comme ça a été souvent le cas avec le pétrole où un certain nombre d'acteurs y avaient accès et pas d'autres donc les défis pour la Libye sont terribles parce que la Libye est revenue aux années 51 c'est à dire on revient en Libye à ce qui s'était passé au lendemain de son indépendance quand on s'interrogeait sur qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays quel état quel régime politique qui pour le gouverner sauf qu'on le fait dans un contexte violent avec une ingérence régionale extrêmement forte de pays disons aujourd'hui considérés comme ces nouvelles puissances régionales et dans un désintérêt majeur de la communauté internationale à l'exception disons de notre disons collègue et ami Hassan Salamé cherchant par tous les moyens sous le mandat des Nations Unies à faire dialoguer les différentes forces libyennes on voit bien que la Libye n'est plus dans le paysage politique et vous êtes clairement en guerre optimiste pour l'avenir immédiat de la Libye disons que ce qui est inquiétant c'est que ce qui est en jeu aujourd'hui c'est qu'on a une guerre de fait qui s'est installée et on ne voit plus comment parvenir à faire sortir les acteurs de cette guerre-là tant les intérêts des uns et des autres font que les compromis semblent difficiles alors on peut imaginer des tas de scénarii possibles mais réellement dans les faits on a du mal à voir sortir une issue politique disons dans les mois ou les années à venir pacifique Passons au Maroc vous soulignez le caractère paradoxal de ce pays en parlant de son potentiel révolutionnaire énorme et en même temps d'une très grande stabilité alors le potentiel révolutionnaire moi j'ai été surpris aussi en étudiant attentivement la littérature sur le Maroc des années 60 dans les années 60 le Maroc était considéré comme le pays le plus doté en termes de potentiel révolutionnaire on imaginait quasiment chaque année que ce pays allait s'effondrer il ne tiendra jamais la route parce que cette monarchie est tellement faible ce roi est tellement à côté de ce qu'il doit faire cette société est tellement éclatée ces régions sont tellement antagonistes son économie est si faible que finalement comment tenir dans une situation pareille et c'est vrai que ce potentiel va rester disons souvent mis en avant pour expliquer le fait que ce pays est toujours au bord du gouffre et ce qui est intéressant c'est que on va assister en même temps à l'intérieur du Maroc au développement disons d'une politique publique centralisatrice où cette monarchie va de façon systématique autoritaire parfois violente pour ne pas dire parfois extrêmement violente va disons inclure toutes ses potentialités révolutionnaires dans son schéma politique d'allégeance peut-être à l'exception de la région du RIF qui est venue nous rappeler en 2016 que là ça ne marche pas que voilà que là ça ne marche pas si la monarchie a su canaliser le moyen et le haut-at-là si elle a su trouver des modalités de pacification dans un certain nombre de régions dans la région du RIF les défis sont encore extrêmement importants et on voit bien la peur des autorités dans la gestion violente et autoritaire qui est mise en avant en comparaison du traitement qui a été infligé par exemple au mouvement du 20 février moi j'étais au Maroc à ce moment-là j'ai passé deux années donc entre 2011 et 2012 et j'ai bien regardé attentivement comment on gérait le 20 février il y avait un effort surhumain des forces de police pour ne jamais créer la moindre bavure vis-à-vis du 20 février alors qu'en comparaison faire un petit voyage en 2018 dans le RIF les échos que j'en ai entendus c'était là on n'a pas pris de gants en fait on a arrêté les gens on a réprimé on n'avait pas du tout la même gestion de ce mouvement-là ce qui signifie bien l'inquiétude qu'on a à Rabat de cette région-là enfin l'Algérie vous titrez votre chapitre est une société en guerre contre elle-même donc où en est le Irak et par rapport aux échéances prochaines des élections est-ce que vous pensez que le mouvement a gagné ou est-ce qu'il a perdu ? je pense que le mouvement a gagné mais il a surtout fait gagner l'Algérie dans le fait qu'il a apporté je pense trois éléments qui à mon avis se rendent extrêmement difficile à enlever pour l'avenir premièrement il a replacé la société civile au cœur du débat politique ce qui est quand même énorme par rapport aux 20 années alors que tout le monde pariait sur son atonie totale et sur sa disparition totalement son inhibition plutôt donc du coup il a fait un travail considérable de remettre cette société civile au cœur du débat politique donc on reconnaît l'Algérie finalement des années 80-90 où il y avait une ébullition une effervescence à partir des années 86 jusqu'à grosso modo 90-11 on avait 5 années quand même en Algérie de très forte ébullition civile deuxièmement il a démontré une dimension organisationnelle qui fait aujourd'hui je dirais qui sert d'exemple et de modèle à beaucoup de pays arabes être capable d'organiser comme cela des événements pacifiquement dans les grandes villes de l'Algérie sans aucune heure sans aucune violence sans aucune casse on a aujourd'hui des échos élogieux que ce soit en Égypte au Maroc ou ailleurs en disant c'est extraordinaire ce qu'arrivent à faire ces Algériens à ce niveau-là et puis troisièmement ce mouvement a réussi à dire que ce qu'on disait grosso modo depuis 30 ans c'est que ça ne marche pas cette économie algérienne ce système politique mais là il le dit avec une telle force qu'il oblige les acteurs politiques algériens traditionnels et loyaux à l'État et bien finalement à prendre la mesure que cette économie pétrolière algérienne c'est une illusion monumentale c'est d'une certaine manière c'est une farce économique de faire croire qu'un pays est riche parce qu'il a un sous-sol riche si on n'est pas en capacité de produire une richesse dotée d'une valeur ajoutée capable réellement de nourrir une société comme l'Algérie l'entend et je crois qu'aujourd'hui quand on regarde par exemple le site le think tank algérien Nabny par exemple et toute la littérature qui produit mais moi je suis ravi de lire des collègues algériens déconstruisant entièrement ce mythe national de la richesse pétrolière gazière ce mythe également de cet État fort non il nous explique rien ne fonctionne rien ne marche ce sont que des bouts comme ça qu'on essaie de tenir et puis on tient autant qu'on peut mais ça ne suffit plus et surtout on n'y croit plus donc c'est une véritable déconstruction le danger c'est que si à cette déconstruction complète radicale totale on ne produit pas une construction raisonnable avec des compromis attention au modèle catastrophique que peut représenter le Venezuela où à la fin on se retourne contre tout parce que finalement on ne croit plus rien donc je pense que là on a atteint un niveau en Algérie qui est extrêmement disons réconfortant qui est de dire on a une société civile qui est non seulement critique vis-à-vis d'elle-même elle est capable de dire elle-même ce que pendant très longtemps on pouvait dire mais qu'on n'acceptait pas d'entendre parce que c'était pas agréable à entendre par rapport à le mythe national algérien aujourd'hui elle le dit elle-même avec force il faut aujourd'hui être capable de produire avec force autant de solutions politiques autant d'arrangements politiques autant de je dirais comme les Québécois aiment le dire d'accommodements raisonnables pour arriver à faire en sorte que cette transition soit effective mais est-ce que la grande faiblesse du mouvement n'est pas d'avoir ne pas avoir su dégager ses propres leaders et de se retrouver face à un choix présidentiel dans lequel ils ne s'en connaissent pas mais d'avoir pas su eux-mêmes en faire émerger alors je crois que c'est la force et la faiblesse du mouvement sa force c'est un petit peu de dire on ne se fera récupérer par aucun mouvement politique la faiblesse c'est que du coup il n'y a aucune représentation politique institutionnelle moi il me semble que le Hira ne joue pas l'agenda politique constitutionnel qui consiste à jouer les élections etc. mais considère qu'il est là maintenant pour irriguer les forces politiques à venir afin de faire en sorte qu'elles s'imprègnent des réalités socio-économiques de ce pays et sans doute que les autorités algériennes avec ces élections présidentielles organisées et relativement quand même cadenassées à venir n'auront plus le choix à mon avis pour les élections futures législatives municipales ou autres que de s'ouvrir demain à un mouvement comme le Khirak je pense que le modèle c'est un peu celui du Maroc après le 20 février c'est à dire que finalement le roi vient en disant je vous ai compris voilà la nouvelle constitution et bien au parlement j'accepte que il y ait une représentation plus forte voire même que le PJD vienne gouverner alors que on n'aurait pas imaginé cela il y a seulement 30 ans je pense que dans le cas algérien je pense qu'on va arriver demain à des élections sans doute législatives et municipales beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus je dirais transparentes que ce que l'on a connu ces 20 dernières années sous Abdelaziz Bouteflika ça ne répondra sans doute pas entièrement à ce que attend le Khirak mais ça offrira sans doute les bases je pense d'une meilleure compréhension entre les intérêts d'une armée qui me semble-t-il n'est pas prête à disons à s'autodissoudre politiquement et à rejoindre les casernes comme le demande le Khirak mais en même temps à comprendre qu'il y a des intérêts militaires et des intérêts politiques et civils qu'ils doivent trouver des compromis pour ne pas refaire la même erreur qu'on avait faite en Algérie au début des années 90 où le fils fort de son soutien populaire pensait qu'il pouvait amener à un changement de régime comme il entendait sans trouver des compromis avec cette armée qui le voyait comme une menace comme un ennemi et non pas comme un partenaire politique potentiel alors qu'on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de partis islamistes au Maroc en Tunisie au Soudan etc. jouent le jeu institutionnel ont donné des garanties à la monarchie à l'armée à l'état civil pour justement ne pas provoquer des forces réactives qui amèneraient à des guerres civiles Merci Louis-Martinez je renvoie à la lecture de votre livre L'Afrique du Nord après les révoltes arabes ça vient d'être publié par les presses de Sciences Po Merci d'avoir regardé cette vidéo